Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Nous sommes le lundi 6 novembre et je suis heureux de vous retrouver en ce jour de rentrée pour ceux qui ont eu la chance de vacances. Retour de vacances donc qui se fait dans le froid. Ce matin, ce sont entre 2 et 7 degrés qu'on ressent sur la région. Quelques nuages sur le nord et le Pas-de-Calais vont vite remplacer le ciel bleu qui fera parfois son apparition aujourd'hui. Alors cet après-midi, le soleil se fera même un peu plus présent mais les températures ne vont pas beaucoup remonter. Elles vont surtout s'égaliser pour que la métropole îloise ou le littoral ne se rejoignent autour des 10 degrés sur tous les thermomètres de la région. Depuis le 1er novembre, nous sommes donc rentrés dans la trêve hivernale. L'expulsion des particuliers est suspendue jusqu'au 31 mars, la date de fin de cette fameuse trêve. L'occasion pour nous de faire un point sur les conditions de logement dans la région en France. C'est 1 personne sur 10 qui souffre de mal logement. Et les Hauts-de-France sont particulièrement touchés par ce problème, surtout sur le littoral et plus particulièrement le Calaisie et l'eau de Marois, d'anciennes villes industrielles. Louis Cahier a rencontré Valérie Minet, la présidente de la Confédération syndicale des familles. Elle a aussi été élue par les locataires du Bayer Social Habitat 5962, ce qui représente plus de 22 000 familles. On n'est pas l'abbé Pierre, mais on peut lancer un appel, comme l'abbé Pierre l'avait fait, en disant qu'aujourd'hui, en 2017, la situation n'a pas changé depuis 1954. Dès que je rencontre quelqu'un dans la rue qui est dehors, je m'agenouille à côté de lui, je discute avec lui, je cherche à comprendre, je cherche des solutions. Et tout le monde peut le faire. C'est pas parce que je fais partie d'une association ou que je suis élue par des locataires que je peux le faire. Tout le monde peut le faire. Il y a un manque de volonté au final. Manque de volonté des politiques et manque de volonté aussi du citoyen. Allez, maintenant, c'est une petite révolution. On prend la direction d'UXEM, où la salle de sport Francis Lewis est dotée de panneaux solaires sur son toit. Bonne opération pour la mairie qui souhaite en fait récupérer 11 200 euros par an en vendant cette électricité produite à EDF. Une façon pour la ville de rentabiliser donc cet investissement. Les 600 m² de panneaux auto-voltaïques installés ont coûté 300 000 euros. Et ils ont été financés à 70%, entre autres, par des subventions départementales, mais aussi par des fonds de soutien locaux. Il faut dire que la toiture devait être changée. Elle avait plus de 30 ans. Alors l'avancée des travaux donnera peut-être des idées aux autres communes du littoral. D'autant que cette rentrée d'argent dans les caisses pourrait permettre une baisse des impôts locaux. Alors pour en savoir plus, Corentin Escaillat rencontrait André-Pierre Béquet, le maire d'UXEM. Je vous propose de l'écouter. Si par rapport à une consommation moyenne de ménage en électricité, je parle hors chauffage bien sûr, ça va représenter 10% d'une soixantaine de foyers, donc à peu près 10% des foyers de la commune qui seront alimentés par l'électricité de la toiture de la salle des sports. Du coup il reste 9 toitures de salle de sport à faire pour alimenter toute la commune. Oui, on va y réfléchir. Pourquoi pas sur d'autres bâtiments. Et on passe maintenant au portrait de cette édition. Celui de deux femmes à la tête d'une marque de vêtements pour les petits créée il y a maintenant un an. Son nom c'est Raconte-moi une histoire. Alors les vêtements eux sont assurément vintage et pas forcément que d'apparence. Certaines pièces comme par exemple les dentelles ou les cols ont été récupérées sur des habits anciens. Pour le côté vintage, on retrouve aussi les trousseaux de naissance et des cadeaux qu'on offrait dans le temps et qui se transmettaient de génération en génération. Car en plus du Made in France, les deux créatrices ont un autre credo, celui des vêtements qui durent dans le temps. Alors on parle maintenant de ces deux créatrices. Christelle a une longue expérience dans le prêt-à-porter de luxe puisqu'elle a participé au lancement de marques comme Burberry, Hugo Boss ou Marc Jacobs. De son côté, Laurence, elle gère la partie commerciale et elle s'appuie aussi sur Julie qui gère, elle, le site internet. Alors ces vêtements pour enfants made in eau de France sont donc disponibles en ligne sur le site de Raconte-moi une histoire. Et pour qu'elle vous raconte la création de cette marque, ça se passe au micro de Céline Huret. Ça c'est une robe que j'ai chinée, donc ça peut être dans les vies de grenier, ça peut être sur des sites. Et donc ça c'est une robe de communion qui appartenaient à une petite fille qui devait avoir 12 ans. Mais je vais récupérer des éléments, donc les plissés, je vais récupérer le col pour en faire une robe de baptême d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est à l'immodernité et tradition et on fait revivre des vêtements d'autrefois qui étaient dans les greniers et qui ne servaient plus. Et ça elles aiment bien parce que justement ça a une valeur. Enfin c'est une question que se posent certains employeurs. Comment permettre à ces salariés d'être épanouis au travail ? On va prendre l'exemple de l'agence de communication Ores. Les deux jeunes patrons ont intégré cette question dans le réaménagement de leurs locaux. Tout nouveau bureau donc avec une touche d'originalité pour la quarantaine de salariés qui évolue dans une ambiance de travail peu conventionnelle maintenant. Mais qu'ont-ils changé ? Est-ce que cela fonctionne ? La réponse à ces questions avec Idil Gunay et Brieux Gorshi. Ne vous détrompez pas les employés de l'agence de communication Ores sont bien au travail. Les locaux ont d'ailleurs été aménagés pour mêler l'activité professionnelle à la détente et au loisir. On a tout fait sur mesure, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'arriver sur un plateau complètement vide. On a à peu près 400 mètres carrés, alors ça ressemblait à un parking. Et l'idée c'était d'essayer de favoriser au maximum la créativité en essayant de concevoir un espace pour faire en sorte que les gens se sentent bien ici. Donc qu'ils aient envie de venir travailler le matin, qu'ils puissent faire des breaks dans leur journée. Et pour faire des pauses, une rampe de skateboard, un baby-foot, une plancha sur la terrasse et même une salle de repos sont à la disposition des employés. Tout est fait pour favoriser leur bien-être au travail. Une ambiance qu'entretiennent les cofondateurs de cette agence de communication. Se détendre, s'amuser, ce n'est pas une option réservée au tir au flanc. Ici c'est un état d'esprit qui participe de la logique d'entreprise. Pour favoriser la création et favoriser les idées, on a besoin d'avoir un climat où les gens se sentent bien, où aient envie de travailler. Donc je pense que l'idée des bureaux c'était ça, c'était de leur fournir un outil de travail. Ce n'est pas seulement des bureaux, c'est un vrai outil de travail où ils puissent vraiment travailler ensemble, collaborer et avoir plus d'idées et des meilleures idées. Ça permet de s'amuser, de se relaxer. C'est vrai que quand on est dans la créa, on bosse pas mal sous la pression parfois. Et donc ça permet simplement d'aller jeter quelques ballons avec les amis, de s'amuser, de se relaxer. Maintenant j'espère qu'il y aura plein de boîtes, un peu jeunes, des start-up, etc. qui appliqueront ce modèle-là pour justement permettre à tout le monde de s'amuser. Ce n'est pas du tout une histoire de fainéantisme justement, ça permet de bien travailler et d'avoir un lieu de travail agréable pour tout le monde. Une nouvelle forme de management plus anglo-saxonne et qui permet à l'agence lilloise Ores d'enregistrer un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Et bon courage à vous si vous reprenez le travail aujourd'hui. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi tout de suite sur Grand Littoral TV. Vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo en ce lundi. Et je vous propose qu'on se retrouve tout à l'heure dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash d'infos près de chez vous.